Bon jeudi après-midi à la maison, bienvenue à La Vitrine, que vous soyez au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Merci de choisir TVA pour une portion de votre journée télé. À l'émission aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Patricia Tartes de Luminescence à Rivière-du-Loup qui nous parlera entre autres de numérologie et de ce que peut révéler notre numéro civique sur notre personnalité. Donc on vous invite à rester à l'écoute puisqu'elle sera sur le plateau dans quelques minutes. Mais d'abord, on parle avec celui qui s'est d'abord fait connaître par sa voix avant que le public découvre son visage en 2017 alors qu'il collaborait à l'émission de variété « Votre beau programme » au côté de Véronique Cloutier. Depuis, il multiplie les projets. D'ailleurs, il occupe son temps présentement à présenter son tout premier spectacle solo. Un garçon pas comme les autres. Il s'agit du chroniqueur, animateur et évidemment, nouvel humoriste. Jean-Sébastien Girard qu'on rejoint à l'instant. Jean-Sébastien, tout d'abord, bon après-midi. Merci, bon après-midi. Très content de te recevoir à l'émission, Jean-Sébastien, pour parler de ce nouveau projet très personnel sur lequel tu te révèles énormément avec tes défauts, tes qualités, mais surtout qui va permettre aux gens de découvrir l'homme que tu es parce qu'on connaît le personnage public, mais on ne connaît pas nécessairement Jean-Sébastien Girard, l'être humain. D'abord, qu'est-ce qui t'a motivé à monter sur scène et à présenter un garçon pas comme les autres? C'est une très bonne question parce qu'en fait, ça ne vient pas de moi. La motivation ne vient pas de moi. Je ne pensais pas avoir ce qu'il faut. Je ne pensais pas avoir le souffle, l'expérience pour faire de la scène. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais la proposition est vraiment venue de Juste pour rire, qui produit le spectacle, qui me dit « viens faire un spectacle, t'es capable ». Et j'étais terrorisé. Je ne savais pas comment aborder la scène. Je ne savais pas. Donc, tout le processus a été quand même un peu laborieux, mais une fois que le rodage a commencé, j'ai eu un immense plaisir. Et depuis que le spectacle fonctionne, d'aller voir les gens, de faire la tournée, j'adore tout ça. Mais l'idée ne vient pas de moi. Et au début, j'étais vraiment terrorisé dans ce que je voulais accomplir dans ma carrière. Il n'y avait pas un one-man show, il n'y avait pas un spectacle tout seul sur scène. Je fais de la radio, généralement, en groupe, en gang, avec des amis. Là, de me retrouver tout seul, il y avait un vertige qui venait avec ça quand même. Et justement, comment tu l'as géré, ce vertige-là? Et qu'est-ce qui t'a aidé à partager, ou plutôt départager, ce que tu allais partager sur scène? Parce qu'évidemment, quand on monte seul, qu'on fait cavalier seul sur les planches, c'est nous que les gens voient et ils veulent avoir de notre expérience, ils veulent avoir de notre vécu, nos impressions aussi, notre parcours, ce qu'on pense de certaines situations. Donc, comment tu en es venu à monter ce spectacle-là, qui sera présenté, soit-il en passant, le 15 décembre prochain du côté du Centre culturel Berger à Rivière-du-Loup? Oui. En fait, je suis allé vraiment dans l'impudeur. Au début, je me disais, « Ah non, ça, je ne peux pas aller là. Est-ce que c'est nécessaire d'en dire autant? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que je vais assumer de me révéler autant? » Puis finalement, je me suis dit, tant qu'à le faire, aussi bien y aller, aussi bien aller dans la confession, ce qui peut rejoindre des gens, toucher tout le monde. Et au début, des fois, je me disais, avant de commencer, des fois, je me réveillais la nuit, quand on se réveille la nuit, parce qu'on est paniqué, parce qu'on se dit, « Mon Dieu, est-ce que je fais fausse route? Est-ce que ça va être bon, ce spectacle-là? » Il y avait de ça dans mon inquiétude de « Pourquoi me révéler autant? » Puis j'ai eu peur, mais finalement, les témoignages que j'ai, les gens qui viennent me voir, qui se reconnaissent, qui ont été touchés parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a vécu les mêmes affaires, ça a comme validé pour moi cette forme d'impudeur. Je lui ai trouvé un sens parce que les gens, s'ils sont identifiés, ont compris des choses, ont été touchés. Donc, je pense que c'est beaucoup, cette absence de pudeur-là qui fait qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant ou de différent dans ce que je propose. Je ne pense pas que ce que je fais, c'est le meilleur spectacle, mais je sais assurément qu'il est quand même différent de ce qu'on va voir généralement. Puis je fais beaucoup de blagues avec ça au début sur le fait que, bien là, ce soir, vous n'entendrez pas de blagues sur ma blonde trop conne qui ne veut jamais aller aux pommes. Ça sera une autre proposition ce soir. Bien écoute, tu fais énormément dans l'autodérision. D'ailleurs, la campagne de promotion est en lien avec l'autodérision parce que tu as fait une vidéo avec Julie Snyder, entre autres, mais aussi avec Véronique Cloutier, Louis Morissette. Jusqu'à présent, quelles sont les réactions du public qui ont eu la chance de te voir sur scène en quelques mots? Parce que là, le temps file, ça va trop vite. Oui. Mais je veux que tu donnes envie aux gens d'aller te voir le 15 décembre prochain à Rivière-de-Joux. Donc, quels sont les principaux commentaires que tu reçois jusqu'à présent, Jean-Sébastien? On me dit que les gens ont trouvé ça, oui, parfois grinçant, parfois amusant parce que des fois, bon, au début, je commence à se placer qu'en disant que je fais un mélange entre Mike Ward et Michel Louvain. C'est la meilleure façon de me décrire. Parce que oui, j'aime ça. Il y a un petit côté mordant, mais il y a un côté où j'aime vraiment les gens. Je parle beaucoup de ma relation fusionnelle avec ma mère. Je parle beaucoup de tout ce qui fait que je suis différent à plein de niveaux. Donc, je pense qu'on rit. Je pense qu'on peut être touché aussi. Il y a quand même plusieurs émotions et il y a quelque chose de chargé. Et c'est ça que j'aime le plus de mon spectacle. Bien, c'est à découvrir assurément, Jean-Sébastien. Je ne vais pas t'interrompre, mais le temps file. Et assurément que tout le monde va se reconnaître dans cette proposition cynique-là parce qu'on est tous différents quelque part. Donc, tu sauras assurément rejoindre le public. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. On invite les gens à se procurer des billets dès maintenant pour cette prestation qui aura lieu le 15 décembre prochain du côté de Rivière-Dieu. Pour plus d'informations, toutes les dates de ta tournée, on sera en Jean-Sébastien-Girard.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci d'invitation. Ça fait plaisir. Il faut plaisir de se reparler, évidemment. Oui. Bye-bye. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Alors, on vous invite à rester à l'écoute puisque dans un instant, c'est Patricia Tardis de Luminescence à Rivière-Dieu qui sera sur le plateau pour nous parler de numérologie. Reste à l'écoute. On cherche souvent la beauté sans même s'apercevoir qu'elle est là. Bien à la vue, dans les petites choses, dans les moments qu'on partage, dans les gens qui comptent. Elle est là, dans la magie qui coupe le souffle, dans ceux qui la créent, dans ceux qui la voient. Il ne suffit que de la laisser entrer. Cette année, offrez-vous la beauté. Offrez-vous le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Le Vrac 226 La Fontaine Rivière-du-Loup. L'agenda de Rivière-du-Loup, une présentation de votre Rona de Rivière-du-Loup, distributeur des portes et fenêtres, le page Millward. Le 28 août prochain, le club de tir de Rivière-du-Loup, situé aux 113 routes de la station à Saint-Antonin, vous invite à venir découvrir ses activités. Il y aura possibilité d'essayer le tir aux armes de poing et à la carabine en présence d'accompagnateurs certifiés. Des démonstrations de discipline, telles que le tir olympique et l'IPSC, vous seront offertes durant l'événement afin d'offrir une image claire et représentative de ce qui est vraiment la pratique du tir. Enfin, ce sera la première édition du tournoi de balles d'année mixtes au profit du transport Denis-Gosselin de Saint-Cyprien, les 26 et 27 août au complexe Louis-Santaire. On vous invite à venir encourager les équipes. Animation, bar et hot-dug sur place. L'agenda de Rivière-du-Loup vous a été présenté par votre Rona de Rivière-du-Loup, distributeur des portes et fenêtres, le page Millward. Nous sommes de retour à la vitrine depuis quelques temps déjà avec Patricia Tardis de Luminescence. On vous parle de numérologie. Aujourd'hui, on va démystifier la personnalité 1. Qui est la personnalité 1? Quelles sont ses caractéristiques et surtout comment la reconnaître? Eh bien, on en parle avec la principale intéressée. Patricia, salut! Bonjour, bonjour. Ma chère Patricia, toujours un plaisir de parler de numérologie vibratoire en t'accompagnée. Et aujourd'hui, on s'attarde aux personnalités et en lien avec la numérologie. Il y en a plusieurs personnalités. Et aujourd'hui, on commence avec la 1, évidemment, pour bien faire les choses. Donc, quelles sont les principales caractéristiques qui nous permettent de reconnaître une personnalité 1? La personnalité 1, c'est le sentier du leader. OK. Donc, tout de suite, si on voit quelqu'un qui a beaucoup de leadership, a probablement une personnalité 1. Une personnalité 1, sont venus ici aussi pour expérimenter parce qu'on a la personnalité, mais ils sont venus expérimenter autre chose aussi. Donc, ils viennent expérimenter l'individualité. OK. OK. Ce sont des gens très innovateurs aussi. Ils vont de l'avant dans les projets, trouvent des solutions. Toujours à votre solution, oui. Toujours à tout. Ce sont des gens de confiance. Donc, ils sont ici pour expérimenter aussi la confiance en soi. OK. Beaucoup. La confiance en soi et aussi l'indépendance. Mais ça a un côté, tout a un côté contraire. Bien oui, ça a un revers aussi, comme une médaille. Oui, tout à fait. Donc, quand on parle d'indépendance, le contraire, c'est la dépendance. Donc, ils peuvent être dépendants des autres, dépendants des opinions des autres, dépendants de leur égo, leur propre égo, qui peuvent vraiment les emprisonner dans quelque chose qui est plus ou moins intéressant. Et ça peut être positif comme négatif aussi à quelques reprises, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ce sont des gens en qui, moi, je travaille avec des « un », des personnalités « un ». Et lorsque, moi, je demande, mettons, de faire telle chose ou telle chose, c'est fait sur la coche. Ils sont très… C'est des personnes très loyales et de confiance. Perfectionnistes aussi. Oui. Oui, vraiment. Fait que c'est vraiment une personnalité aussi, comment on peut la repérer, c'est le plus réservé. C'est pas la personne qui va être la plus extravertie. Vraiment pas. Mais ça, c'est contradictoire avec le leadership dont tu parlais un peu plus tôt. Ce sont des leaders, mais l'animal vibratoire de la personnalité « un », c'est un aigle. OK. Donc, l'aigle prend de la hauteur, Il regarde en surface. Oui. Observe avant de passer à l'action. Donc, ça fait partie vraiment de la personnalité « un ». Des gens très analytiques aussi, probablement, qui regardent la situation… Tout à fait. … avant de bouger, de prendre une décision concrète. Tout à fait. Parce que si je prends le « un » plus le « neuf », ça fait « dix », donc on revient avec le « un ». OK. Même chose pour le « vingt-huit », « deux plus huit », donc ça fait… Il faut toujours additionner, en fait, les chiffres pour arriver à un nombre singulier, si on veut. Oui. Donc, qui va nous permettre d'avoir le chiffre « un ». Donc, si en additionnant la date de votre anniversaire, vous avez le chiffre « un », alors vous êtes une personnalité « un ». Et dans le travail, je présume que ça a une incidence aussi, hein? Oui, oui, tout à fait. Mais ce sont des gens, vraiment, qui vont de l'avant, là. Ils sont très innovateurs, ils avancent. Ils ont toujours des projets, toujours, toujours. Ce qui peut arriver, c'est que… C'est ça. Et comment… Comme je voyais un matin, après-midi, j'ai de la misère à parler, c'est que les vacances, ils m'ont fait décrocher. Écoute, on est tous dans le même bateau. Moi aussi, cette semaine, j'ai de la misère à trouver mes mots. Oui, oui, c'est ça. Ils vont avoir un côté plus rigide. Oui. Plus froid, OK? Plus difficile d'approche, OK? Puis, le côté rigidité, c'est, aussitôt qu'ils deviennent autoritaires et rigides, c'est de s'apporter de la douceur, de mettre de la douceur. Donc, ils ont ça à comprendre, hein, vraiment. Je veux qu'on parle aussi, Patricia, c'est super intéressant, mais il faut parler du numéro civique. Oui. Parce que ça peut avoir un lien, ou plutôt, ça peut révéler plusieurs choses sur une personne, le numéro civique de notre adresse, en fait, l'endroit où on habite, le chiffre sur notre porte-là. Comment on fait pour savoir quel est l'impact, ou plutôt, quelles sont les caractéristiques sur une personnalité par rapport à un numéro civique? Il n'y a pas de hasard. OK. Lorsqu'on achète une maison, il y a un numéro civique sur la maison, et quand on a un coup de cœur, c'est parce qu'on a besoin de cette vibration, de cette énergie-là, pour nous faire avancer. Donc, si on achète une maison qui porte un numéro civique, et ça donne le 1, OK? Donc, tu es là pour vraiment expérimenter, pour apprendre l'indépendance, l'autonomie, apprendre à être autonome, même avoir un travail, parce que le 1 est porté vers l'extérieur, et non à l'intérieur. C'est ça. Porté à s'ouvrir, en quelque sorte. Oui, vers l'extérieur. Donc, expérimenter un travail, et c'est beaucoup d'action, des projets, innovation. Donc, c'est d'apprendre aussi la confiance en soi. Apprendre à ne pas dépendre d'un et de l'autre pour avancer dans la vie. Ce n'est pas un endroit où tu vas te retrouver avec un conjoint, pas nécessairement. OK. Tu vas avoir une famille, tu peux vivre une famille, mais la famille va apprendre à être indépendant chacun. Oui, c'est ça. Chaque membre va être indépendant, va faire ses propres choses. Écoute, on pourra en parler pendant une heure, malheureusement, il nous reste à peine une minute, mais il faut spécifier que ce sera possible d'en savoir davantage sur la numérologie cet automne, puisque tu vas offrir un atelier de trois heures. C'est le temps de s'inscrire. Donc, vous avez vu l'adresse courriel au bas de l'écran, luminescence.patriciate.eu. On s'inscrit dès maintenant. On s'abonne à ta page Facebook, évidemment, pour savoir quels sont tous tes services. Et tu fais un cadeau pour la Nouvelle Lune. Tu offres une réduction de 20 % jusqu'au 17 septembre pour une analyse complète pour un coût total de 111 $. On est encore dans les 1 aujourd'hui. Très, très, très rapidement, en quelques mots, qu'est-ce qu'une analyse complète? Ça comprend quoi? C'est un rapport, c'est trois heures que ça prend, incluant un rapport de 20 pages. OK. Quand même? Oui, vraiment. Et aussi, je fais une consultation par Messenger, normalement. Génial. Écoute, Patricia, c'est tout le temps qu'on avait, mais ça a été un bonheur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se revoit en septembre pour d'autres chroniques fort intéressantes sur la numérologie vibratoire à la maison. Merci d'avoir été à l'écoute et on se laisse sur ces superbes images de canards qui s'en vont au large. Bye-bye! Très heureux de vous accueillir chez nous! Je voulais faire mon show dans une brasserie parce que s'il y a une place où on se réunit entre amis, c'est bien les brasseries. Elle dit, Mme Galant, assoyez-vous pas là, c'est le curé de la paroisse! Je suis resté malheureusement au fond du corps! Soyez de la partie. Brasserie chez PA. Premier service le 14 septembre à TVA et sur TVA+. Il s'est développé une espèce de compétition malsaine entre la brigade et Cerbère. Il faut briser ça. Nouvelles enquêtes. Je pense que le party est plus gros qu'on pensait. Nouveau suspect. La force de notre équipe, ça a toujours été la confiance. Et puis l'histoire de Marc-André, on dirait que de tout le monde. Alerte. Dès le 11 septembre à TVA et sur TVA+. Bon jeudi. Le syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et nanothérapeutes de l'Est du Québec dénonce la fermeture de l'urgence du CLSC de Passe-Pébiac. Yannick, le syndicat considère que le 6 met à risque la sécurité de la population. Oui, d'ailleurs, Jean-Philippe, il y aura une manifestation à 14 h cet après-midi pour dénoncer justement les mesures entreprises par le 6. Le CLSC a été fermé durant 8 h mercredi pour combler la pénurie de main-d'oeuvre à l'hôpital de Maria. Selon le syndicat, cette fermeture cause une situation dangereuse puisqu'un secteur de plus de 200 km s'est retrouvé sans point de service durant ces 8 h. Avec la fermeture du CLSC de Passe-Pébiac, les ambulances devaient toutes converger vers Maria. de Passe-Pébiac.